Hey mes petits sucre d'or, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on se retrouve juste après l'intro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc comme vous avez pu le voir dans le titre, ça sera une story time. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, ne perdons pas plus de temps, je vous laisse avec la suite de la vidéo, donc let's go ! Bon les gars, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Vraiment je vais vous dire en fait que je suis hyper énervée, ça reste là, ça passe pas. Vraiment, vous vous faites pas avoir comme ça. Moi je me suis fait escroquer 1700€ en tout, donc 1500€, et 200€ à côté, donc 1700€ en tout quoi, ça fait mal, je vous le dis. Ça passe pas du tout, vraiment je suis encore énervée, et je me suis fait avoir une fois, je me ferais pas avoir deux fois, je vous le dis. Bon franchement, mais faites gaffe à ce que vous faites sur internet et tout, parce que... Un truc de ouf. En fait, ça a commencé le 10 décembre. Donc voilà quoi, on regarde des voitures sans permis, parce que moi j'en ai vraiment besoin, parce que mon scooter ne marche plus. Enfin, il a quelques soucis. Donc on regarde les voitures sans permis, parce qu'en attendant de passer mon code et le permis, du coup, il me faut un moyen de transport. Parce que je suis en apprentissage, et du coup, ben, voilà quoi, j'allais en scooter avant. Sauf que, ben du coup, on a vu un concessionnaire sur Facebook, enfin, concessionnaire entre parenthèses. On lui a écrit et tout, parce qu'on avait vu une voiture qui nous intéressait et tout, enfin, qui m'intéressait. Et je trouvais qu'elle était pas trop chère. Mais on s'est pas douté, hein, vraiment. Non, on pensait que c'était, voilà quoi, parce qu'il y avait plein de voitures et tout, on pensait que c'était un bon, quoi. Sauf que, j'ai eu deux problèmes, je vous jure. On lui a écrit et tout, et puis normalement, je devais me la faire livrer. Sauf que j'ai eu un petit souci avec le transporteur. Parce qu'au début, il me demandait 200 euros. En ticket PCS, du coup, ben moi, je l'ai fait. J'ai été au bureau de tabac et tout, j'ai acheté deux fois cent. Et du coup, je leur ai envoyé. Ben, j'ai envoyé la photo au concessionnaire après pour qu'ils valient ma livraison. Et du coup, je devais me la faire livrer un vendredi soir, je crois. Sauf que la voiture n'était pas là. Et le livreur non plus, d'ailleurs. Et sauf que, le soir même, le lendemain, ils m'ont envoyé un message en me disant qu'il fallait 500 euros en chèque, qui était pas remboursable. Et du coup, nous, on s'est dit, non, on va pas faire un chèque, ils vont pas venir dans leur tête, quoi. Non, on fait pas un chèque de 500 euros. Et du coup, je me suis pris de la tête avec le transporteur. Et ouais, c'est tout un truc. J'ai encore les messages parce que je les ai gardés. Même j'ai screené parce que vraiment, c'est un truc de ouf. Les gens comme ça, je les comprends pas. Du coup, je me suis fait avoir avec le transporteur. Donc, on me l'a dit au garage. Enfin, au mec, là, du garage. Trois parenthèses, vous allez comprendre, vraiment. Et du coup, il nous a dit que... Alors, ma maman a demandé si on pouvait aller la chercher directement. Parce que du coup, le garage, il est à Toulouse. Enfin, voilà quoi. Et du coup, on s'est proposé d'y aller. Et le mec, il a dit oui. Du coup, vendredi, je devais l'avoir. Sauf que... Mon papi a pris l'avion pour aller à Toulouse, du coup. Et rejoindre un pote à lui. Et du coup, ils ont été au fameux garage. Sauf que quand ils se sont rendus à l'adresse qui était écrite sur ma facture, c'était un garage de Porsche. Il n'y avait aucune voiture sans permis. Et du coup, mon papi, il a été voir le patron et tout. Et ils ont dit que c'était pas moins de 15 000 euros dans son garage. Que c'était pas possible. Et du coup, il a dit qu'ils étaient victimes de l'usurpation d'identité. Parce que, en fait, lui, à qui on a écrit, il existe pas, en fait. Il existe, mais c'est pas un garage. Et du coup, là quoi. J'ai pas ma voiture. C'est un truc de ouf. Et je suis la quatrième personne à se te faire voir comme ça. Du coup, j'ai porté plainte. Donc, il faut que je leur donne les deux tickets de PCS que j'ai achetés. Parce que du coup, je les avais pas sur moi. Du coup, j'ai porté plainte et tout. Peut-être qu'il y aura pas de suite. Mais par contre, le gendarme m'a bien fait comprendre que je ne récupérerai pas mes 1 700 euros. Enfin, les 1 500, c'est sûr. Peut-être les 200. Et bon, sur 1 500, je préfère récupérer les 1 500 quand même. Donc voilà, quoi. Et puis, le gendarme que j'ai été voir, du coup, il m'a dit que le numéro qu'il avait utilisé, le mec, c'est un numéro qui loue. Bah, que quelqu'un loue. Du coup, lui, il a utilisé ce numéro-là pour pas qu'on le repère. Du coup, je me suis bien fait niquer, les gars. Truc de ruf. Je suis hyper énervée. Même ma maman, mon papy, on est tous énervés. Je suis la quatrième personne. Je suis... Je vous jure. J'en peux plus. J'étais hyper contente, les gars. J'étais hyper contente d'avoir ma voiture et tout. Et là... Mais le pire, c'est que je l'ai appris par ma mère. Parce que du coup, le vendredi, parce que vu que j'avais fini... Vu que j'ai pas de moyens de transport, du coup, c'est ma maman qui est venue me chercher à mon gasto. et du coup, je l'appelle et tout pour qu'elle vienne me chercher. Et elle me dit... Du coup, c'est par l'erreur. Et elle me dit, de toute façon, pour la voiture, c'est mort. C'est une arnaque. Et j'ai... Oh là 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 ! J'étais en train de péter un câble, les gars. J'ai mis 700 euros dans rien. Mais le pire, c'est que la voiture, c'était... Ils m'ont envoyé... Au début, le transporteur m'a envoyé une photo. Et ça ressemblait à la voiture qu'il y avait sur Facebook. Sauf qu'en fait, on ne sait pas où ils ont pris et tout. Donc... Voilà quoi. Je suis grave déçue. Normalement, j'ai un autre garage, mais un vrai garage, cette fois. à Chaland, du coup, qui va m'appeler. Qui devrait m'appeler pour une voiture sans permis, mais du coup, en location. Là, je n'achèterai plus. Et voilà quoi. Je suis grave dégoûtée. Franchement, les gars, n'achetez pas de voiture sur Internet. Mais vraiment. N'achetez pas de voiture. C'est un truc de ouf. Même le gendarme m'a dit de ne pas faire ça. Parce que acheter une voiture sans l'essayer, sans même l'avoir, il m'a dit que ce n'était pas possible. Du coup, moi, franchement, quand j'aurai mon permis, je n'achèterai pas ma voiture sur Internet. Je vous le dis. Genre, le vrai garage, c'était un garage de Porsche. Mais... Oh là là. Oh, j'ai des... Je vous jure, les gars. Eh, ne faites pas ça. Regardez. Moi, j'ai mis 1700 dans rien. Du coup, je ne les reverrai peut-être jamais. Mais j'ai quand même porté plainte. Parce que ma banque m'a dit de le faire. Du coup, j'ai porté plainte. J'ai envoyé la feuille de plainte à ma banque. Et puis, on va voir quoi. Mais je pense qu'il y aura un nom de vie. Mais bon, du coup, il faut quand même que j'aille donner les tickets PCS pour qu'ils regardent de plus près le gendarme. Donc, voilà quoi. Je suis vraiment dégoûtée. Parce que j'en ai vraiment besoin. Et là, je me suis fait avoir de plus belles les gars. Et ne faites pas ça vraiment. Je vous jure. Voilà quoi. Voilà le gros problème que j'ai eu. Et ça a duré longtemps. Parce que de bas, je devais me la faire livrer. Mais du coup, voilà. Voilà, voilà. Et il a osé appeler ma mère pour dire on vous attend pour venir chercher la voiture. Toi. Vas-y. Plus ça. Faites plus ça. Faites pas ça. Moi, je ne ferai plus jamais ce genre de bêtises. achetez jamais une voiture sur internet. À moins que vous tombez sur un bon garage. Mais faites pas ça. Allez directement la voir. Moi, c'est ce que je vais faire pour la prochaine. bref. Je vais me remettre. Ne vous inquiétez pas. Mais franchement, c'est dur. Dur, dur. Parce que surtout que je ne suis que en apprentissage. Donc, ça, ils n'en ont rien à faire. C'est des escrocs, des escrocs. Tu ne les changes pas. Donc, voilà quoi. Ma mère a signalé le concessionnaire parce qu'il est toujours sur Facebook. Ça fait la quatrième personne mais il est toujours sur Facebook. Celui-là, il est moitié de Paris. Faites pas ça. On vous jure. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter en bas de la vidéo et surtout à t'abonner à ma chaîne. C'est super, super important. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye mes petits sucres d'orge.